Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Petit changement de programme pour des raisons techniques. Au lieu de retrouver Richard Mourin qui sera avec nous dans quelques instants, on accélère sur notre programme et c'est Alexandre Baradès qui nous a rejoint en plateau pour notre page Macro. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG avec nous régulièrement et je vous en remercie pour commenter l'actualité. Alexandre, on va revenir d'abord sur ce premier sujet qui est l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis. Alors bonne surprise pour les investisseurs, en fait, elle a évolué moins qu'escompté. Du coup, est-ce que c'est une tendance de fond selon vous ? En tout cas, on remarque, ça c'est quand même plutôt, et c'est ce que Powell a souligné dans son discours hier, c'est qu'il y a eu enfin quelques, alors la Fed souligne quelques modestes progrès, alors que dans les communiqués auparavant, c'était absence de progrès, ce qui était vrai, on avait vraiment absence de progrès. Donc ça, c'était la bonne surprise d'hier après-midi. Et du coup, ce qu'on rappelle à cette inflation qui est ressortie 0,2% en dessous du chiffre précédent, et un peu meilleur que le consensus. Donc on a vu, ça a détendu les taux hier après-midi, le 10 ans américain a lâché. En fait, il a récupéré, le 10 américain à la baisse, tout ce qu'il avait pris poste solide rapport sur l'emploi, donc voilà, marche arrière pour le taux 10 ans, les marches à action ont aimé. Après, il y a un deuxième volet qui est l'intervention de Jérôme Powell, et la communication de la Fed et les nouvelles projections de la Fed. Et là, en revanche, ce qui est intéressant de voir, mais qui montre aussi qu'on est sur du higher for longer, c'est que malgré ce chiffre d'inflation d'hier, la Fed en a tenu compte dans ses projections. Un journaliste a posé la question, est-ce que vos dernières projections et vos derniers communiqués tiennent compte de ce dernier chiffre d'inflation ? Et Jérôme Powell a répondu oui. Et malgré ça, on a vu quoi ? On a vu que les anticipations d'inflation de la Fed pour la fin de l'année ont été revues à la hausse. Par rapport aux projections du mois de mars, on rappelle que tous les trimestres, la Fed fait des projections de croissance, d'inflation, et par rapport à ça, du coup, on évalue sa capacité à baisser plus ou moins les taux. Et donc là, on voit que par rapport à l'estimation de la Fed, l'inflation a été relevée en tant que perspective, et du coup, ça enlève, ce qui n'est quand même pas rien, deux baisses de taux cette année. Il y avait trois baisses de taux toujours anticipées au mois de mars par la Fed. Désormais, les membres de la Fed, en moyenne, le comité, prévoient une seule baisse de taux. Une seule baisse de taux, et c'est complètement nouveau, et ça risque d'être une baisse de taux à la marge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à 50 points de base de baisse. Encore une fois, là-dessus, je pense que c'est modeste, parce que je pense qu'on s'est beaucoup tous trompés sur la vitesse d'inflation, sur l'alentissement ou autre. Mais disons que dans le scénario, et le marché qui est toujours assez adapté, finalement, aux derniers chiffres, aux dernières moutures d'informations ou de chiffres, eh bien, cette dernière mouture, elle est quand même plutôt ok. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que cette communication globale de la Fed était plutôt accommodante ou autre. C'est, on garde le cap. Jean-Paul dit, en plus, il laisse un peu le marché dans le flou en disant, je ne vous dis pas, en gros, combien il me faudra de bonnes données sur l'inflation, donc combien de mois consécutifs il me faudra, pour déclencher la baisse de taux. Donc, disons cela, on n'imagine pas qu'une baisse qui arrive au mois de juillet, août, s'il n'y a pas de réunion, c'est le taxe and roll. C'est septembre qui est anticipé vers les marchés financiers. Ou plutôt, ce sera septembre, et au pire, ce sera décembre. Donc, on est quand même sur un scénario qui repousse un peu, mais c'est vrai que, comme face à ça, les prévisions de croissance ont été maintenues, les prévisions de taux de chômage n'ont pas bougé non plus, le marché se dit, bon, les baisses de taux, pour l'instant, l'économie est résiliente, donc on n'en a pas besoin. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur, moi, je trouve, d'un point de vue du comportement des marchés, pas tellement obligataire. C'est-à-dire que le marché d'action, c'est qu'il y a une espèce d'insensibilité à ça. C'est-à-dire que le marché d'action, que l'inflation stagne, comme elle le faisait depuis trois mois sur l'inflation PCE, ça ne gêne pas le marché. Quand l'inflation descend, le marché salue ça. Quand la Fed est parfois plutôt doviche, le marché monte. Quand elle est parfois plutôt au-quiche, comme hier, elle est au-quiche, vous dites... Elle est encore semi-faucon. Les seules choses un peu moins agressives, c'est le constat sur le marché de l'emploi, où Jean-Paul dit qu'effectivement, on a un marché d'emploi qui retrouve les niveaux d'équilibre ou de tension, on appelle ça comme on veut, qui existait avant Covid. Donc on a trouvé le problème de l'équilibre, sur les emplois vacants, les fameuses jolces, etc., le rythme des créations. En gros, c'est ce qu'on voyait avant les déformations liées au Covid. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant, mais il a quand même souligné que les salaires progressent encore trop vite. Et il nous dit quoi ? Il dit que les salaires, ça ne génère pas d'inflation. Excusez-moi, je vous en prie. Ça ne génère pas d'inflation, mais ça empêche en gros l'inflation de revenir plus vite vers les 2%. Donc il dit très clairement qu'il va falloir que les salaires se détendent. Et encore une fois, je ne vois pas d'un point de vue macro comment on peut avoir des salaires qui ralentissent, qui croissent toujours, mais qui ralentissent un certain nombre de croissances, sans que l'économie elle-même connaisse un ralentissement. Et c'est là que je trouve que le marché est un peu toujours à acheter et arrêter que les bonnes nouvelles, parce qu'il va quand même falloir qu'on maintienne les taux quelque temps encore sur ces niveaux qui sont restrictifs. Paul l'a bien dit, c'est une politique irrestrictive. Et ça sous-entend qu'il va quand même falloir que cette économie ralentisse. Donc à un moment donné, les multiples de valorisation peuvent devenir un peu chères parce que les rendements restent élevés, les taux restent élevés, et l'économie est attendue comme étant plutôt ralentissante. Mais quand vous dites que les marchés, vous parlez spécifiquement du marché américain, mais alors justement, on sait que le marché américain est tiré par 6-7 valeurs, du coup, par a fort des choses. Est-ce que ce n'est pas ces 6-7 valeurs qui sont décorrélées de l'économie américaine ? La réalité de l'économie américaine ? On n'est pas obligé de les intégrer, parce que c'est vrai qu'on dit souvent ça pour le CAC. À une époque, on disait, si vous enlevez le luxe, le CAC... Sauf qu'on a vu, par exemple, pour le CAC, d'autres valeurs, on peut prendre le relais ou autre. Donc ces valeurs, c'est comme l'inflation. Oui, si on enlève tel ou tel item, il n'y a plus d'inflation, mais elles font partie des indices, en fait. Et voilà, et donc on avait la même réflexion à l'époque, lors d'un bureau d'internet ou autre, c'est que ces valeurs font partie du paysage boursier, mais c'est vrai que quand vous voyez des Apple qui reprennent 10-12% en ligne droite, alors que les critères financiers ne vont pas bouger, c'est-à-dire qu'on est toujours sur une absence de croissance depuis plusieurs trimestres de Apple. Le niveau de dette est extrêmement important. C'est moi ça qui me gêne pour Apple, mais c'est qu'il n'y a pas de croissance, en fait. Donc on paye une boîte de croissance et le cours réaccélère derrière. Alors on sait qu'il y a des buybacks qui sont importants, sans 10 milliards, ça peut compter aussi, mais c'est un peu perturbant de voir que le marché continue d'empiler, finalement, sur des noms sur lesquels il empile depuis des années, alors même que certaines d'entre elles ont des niveaux de croissance qui ne sont plus des niveaux de croissance, simplement. Donc pourquoi continuer à avoir des multiples de valeur de croissance ? Oui, c'est ça, le bon d'Apple hier, je crois que c'est en partie dû toujours à l'intelligence artificielle, en fait. Et qui tirent ces valeurs, les marchés, les marchés actions américains dans leur ensemble vers le haut, du coup. Oui, et c'est vrai que c'est quand même très propre au marché. Il y a quelques indices. Si on prend par exemple le Dow Jones, on ne peut pas considérer qu'il y a un niveau d'excès, si on prend le Russell 2000 non plus, il fait small cap, il faut que dans l'Europe non plus, pas seulement le thème français, on en parlera peut-être, mais la plupart des indices européens connaissent des phases. Regardez le MIB italien, ça fait 4 mois que le MIB italien il consolide. Donc beaucoup d'indices savent consolider. Il y a l'impression que sur les marchés américains, il y a toujours une espèce de côté comme ça, un peu obsession, comme vous l'avez dit, certaines grosses valeurs qui empêchent ces consolidations. Et on sait qu'une absence de consolidation sur la durée n'est pas saine. Il faut à un moment donné que le marché se pose. Sinon ça fait quoi ? Ça fait des dérallées de 100%, et derrière vous avez des moins de 30% et vous repartez. Mieux vaut, et le Nasdaq a su le faire à une époque. Entre 2015-2016, on avait connu 15-16 mois où il n'y avait pas de crash ou le marché oscillait. Il y a des variations de 15% à peu près. Donc ce n'est pas rien, mais ça permet en fait de faire baisser les multiples, ça permet aux indicateurs techniques de se redresser un peu, comme les moyennes de prix. C'est toujours bon d'avoir comme ça un marché qui à un moment donné fait une pause. Et sur le Nasdaq, on a eu, on peut dire, oui il y a une grosse correction en 2022, mais qui était tellement vite reprise que c'est passé à une consolidation. Ça c'est très abrut, la consolidation, c'est savoir à un moment donné calmer un peu le jeu. Ok, c'est ça. Donc du coup, on va enchaîner. Vous parliez des taux souverains qui ont baissé hier, qui se rapprochent à leur niveau d'avant pandémie. Est-ce que, alors, il y a un indicateur qui est très suivi par les analyses, par les économistes, c'est l'inversion de la courbe des taux. C'est quand le taux court, 2 ans, passe au-dessus du taux de 10 ans. Ça fait de nombreux mois que cette situation existe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un indicateur qui n'est plus fiable maintenant ? Alors, d'un point de vue historique, si on regarde le track record de ces indicateurs, c'est-à-dire inversion, on passe sous zéro, et après repentification, quand il y a à nouveau désinversion des taux, historiquement, dans 90% des cas, vous avez une récession. À chaque fois, les grosses inversions et les repentifications ont généré une récession. La deuxième question, c'est est-ce que c'est grave pour le marché ? C'est-à-dire que, finalement, si la courbe s'inverse et se repentifie, est-ce qu'à chaque fois le marché s'écasse la figure ? C'est une récession. C'est ça. Et très souvent, il y a eu récession. Il y a des cas où, effectivement, la repentification se passe très mal. C'est-à-dire, inversion et repentification, vous avez, c'est la bulle interne, c'est la crise des suprêmes. Donc, là, évidemment, on connaît le résultat. Il y a un exemple, quand même, dans les années 90, où on a eu une inversion de la courbe de taux, une repentification, une récession. Donc, la contraction de l'économie américaine était de 1,5% sur la période. Donc, c'est quand même une contraction qui est assez sensible. Et pourtant, sur cette période-là, entre le point bas de l'inversion de la courbe de taux et le point haut de la repentification, tout ce cycle-là, le S&P, a pris 40%. Pourquoi ? Parce qu'il avait chuté le marché, surtout en 87. C'était le choc obligataire, le gros stress, la fameuse journée de 87. Et donc, le marché, finalement, avait déjà purgé un peu sa crainte à ce moment-là. Et derrière, une fois qu'il avait corrigé, le schéma haussier s'est remis en place. Et je trouve que ça fait un peu penser qu'à ce qu'on a eu là. Eh oui, 2022, c'était le stress, l'inanticipation de redressement d'autos très fort ou autre. Il y a eu des thématiques géopolitiques ou autres aussi, la Chine également. Mais le gros dégazage qu'on a quand même eu en 2022. Donc, je pense qu'on peut effectivement avoir cette façon de repentification qui soit, je ne dis pas qu'il se passera nickel sous la ligne, mais je pense qu'il n'y aura pas les conséquences des subprimes ou des bulles internes. Et là, actuellement, le scénario, c'est plutôt un scénario d'inversion de la courbe des taux favorable au marché financier. Oui, je pense que c'est... Encore une fois, ils sont déjà tellement haussiers les marchés américains, on ne peut pas imaginer qu'ils fassent encore 50% en ligne droite. Mais je pense qu'au pire, ça appellera de la consolidation. Voilà, ça ne ballera pas à des moins 50% comme en 2007-2008. D'accord, c'est clair. Ok, merci. Du coup, on a effectivement vu que les taux longs baissaient. Qui bénéficie de la baisse des taux aux Etats-Unis ? Alors, la baisse des taux, on le voit à la vue hier, par un très bon exemple hier, quand, d'un seul coup, le chiffre d'inflation a été publié, le plus gros rebond, ça a été sur les small caps. L'indice Russell 2000, que tout le monde connaît, qui est ce gros indice de 2000 valeurs small et mid-américaines, c'est typiquement ces valeurs-là qui bénéficient d'un environnement où le dollar se détend un peu, où les taux se détendent un petit peu, parce que ce sont des valeurs qui sont plus sensibles aux conditions de financement, qui sont plus sensibles à l'aspect change, qui ont parfois un peu plus de difficulté à se couvrir aussi, comme les grands groupes peuvent le faire ou autre. Donc, c'est typiquement ces valeurs qui bénéficieront d'un environnement de détente future des taux aux Etats-Unis. On peut faire un parallèle entre le Russell 2000 et le CAC mid-and-small où il n'y a pas vraiment de comparaison. Par phase, par phase. Comme une journée, si par exemple, vous avez des bons chiffres d'inflation aux Neuros et des bons chiffres d'inflation aux US, oui, voilà, l'ensemble fait que les taux en Europe et aux Etats-Unis se détendent, et là, généralement, le CAC small performe aussi. Mais après, il y a que les thématiques sectorielles qu'on a en Europe, qu'on a plus aux Etats-Unis par exemple, donc il y a quand même des gros différences. Les banques régionales, par exemple. Exactement. Le risque bancaire aux Etats-Unis, qui est effectivement toujours présent, et qui, a priori, ne se reflète pas, ne se retrouve pas en Europe. On va basculer sur un tout autre thème. Vous le savez, depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron en fin de semaine dernière, les marchés financiers ont surréagi. Enfin, vous allez me dire, s'ils ont surréagi, non. En tout cas, le risque politique s'est clairement matérialisé sur les marchés financiers. Est-ce qu'il y a une surréaction des marchés ? Non, alors, je trouve au contraire que la réaction est assez modérée. Il y a réaction quand même. C'est-à-dire que si on doit qualifier ça, ce n'est pas un non-événement, parce qu'on a quand même vu des taux s'écartent avec l'Allemagne à des niveaux qu'on n'avait pas vus, qui ont même dépassé les niveaux de 2020-2023. Oui, c'est ça, 64-65 sur le stade de France-Allemagne. Voilà, c'est ça. Donc, on est revenu sur les niveaux qu'on avait touchés la dernière fois lors de la crise Covid. Donc, il s'est quand même passé quelque chose, mais à 0,65% d'écart entre les deux taux, ce n'est pas les 1,90% d'écart qu'on avait en 2011 au moment de la crise de la dette. Donc, c'est ça la panique, ce serait d'aller au-delà de son point de base ou autre. Donc, on price, sans que ce soit la panique, on a un cas qui a fait moins 3, moins 4, à peu près depuis ses niveaux de clôture la semaine dernière. Le taux de 10 ans, alors on l'a vu en deux phases, le taux de 10 ans, pendant 48 heures, lundi, mardi, le taux français, voilà, il a pris 20, un peu plus de 20 points de base, 20, 30 points. Il a perdu 9 points de base. Voilà, en fait, il a effacé 3 quarts, et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'inflation américaine, hier, qui s'est détendue, ça a rendu service aux 10 ans français, et qui, du coup, s'est aussi détendue. C'est pour ça qu'on dit que, quand la BCE nous dit qu'on est indépendant de la Fed, elle peut l'être dans sa façon de gérer sa politique, un petit peu, mais le marché obligataire, lui, on le voit, est dépendant. Hier, le meilleur exemple, c'est ça. Les taux de 10 ans français, malgré les questions politiques en France, c'est détendu. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites qu'il faut que le spread France-Allemagne aille au-delà de 100 points de base pour qu'il réellement... Déjà, on peut rabaisser un peu le seuil. Là, on voit que le niveau 2022-2023, il faut se souvenir de ce que c'est, c'est le pic d'urcissement monétaire de la BCE, donc c'est le plus de risques au niveau obligataire européen. Donc, si face à ce gros risque, on a touché des niveaux à 0,70 à peu près, si on commence à monter tous ces niveaux-là, je dirais que 0,8, ça commence à devenir un niveau où ça commence à chauffer un peu plus. On est approché, 0,65, 0,65. On avait dit que le CAC 40, il nous tapait des supports à ce moment-là, d'anciennes obliques, donc c'est des niveaux, le niveau clé, pour moi, il est plutôt vers 0,8 pour commencer à parler de situations qui chaufferaient un peu plus. Est-ce qu'il y a des secteurs à éviter quand un risque politique se matérialise ? Est-ce que tous les secteurs d'activité qui ont un lien de près ou de loin avec le gouvernement, par des contrats commerciaux, est-ce qu'il faut peut-être... C'est ce qu'on a vu en tout cas là, c'est ce qu'on a vu. Dans la gradation du risque, le pire, c'était pour les banques, parce que pour ces questions, c'est des craintes liées à la croissance, à la dette nationale, à la politique budgétaire ou autre, donc les banques qui trinquent ont premier assez logique. Deuxième rideau, vous avez tout ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire justement ça, le gaz, l'électricité, enfin pas les compagnies d'autoroute, qui ne sont pas forcément dans cette catégorie-là, mais qui font quand même partie des valeurs qui sont dans le scope du programme du RN. C'est ça qui devrait être renationalisé. Exactement. Donc c'était les deuxièmes plus grosses baisses. Et après, en troisième rideau, vous aviez tout ce qui est sociétés commerciales, notamment export, les boîtes de luxe, ce genre de choses. On a vu également, on sait très bien que le programme, si le programme était appliqué, c'est-à-dire qu'on met des ci-partout parce qu'il y a le programme et puis il y a la réalité derrière. Si toutefois, ils arrivaient à accéder au pouvoir, quelle serait la réalité commerciale par rapport à la Chine, par rapport à certains pays voisins européens, donc les valeurs commerciales export ont aussi un peu baissé. Voilà la gradation du degré de baisse. Ok, très clair. Merci Alexandre pour ces précisions. On va finir sur le marché du cuivre. Alors les cours du cuivre qui font du yo-yo extraordinaire et qui ont atteint des plus hauts il y a sept semaines, qui là atteignent des plus bas de sept semaines. Du coup Alexandre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le marché chinois uniquement qui tire les prix ? Pour moi, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a eu deux phases, mais une phase qui était plutôt vertueuse. C'est-à-dire qu'on a vu les maths à première il y a quelques mois, jusqu'au pic qu'on a touché sur le cuivre, on a aussi sur l'aluminium, des mouvements intéressants, tout le métier industriel, c'est parti à la hausse. Et ça se faisait en même temps que le marché chinois, le marché actions notamment, se redressait, le Hang Seng, en même temps que le marché obligataire chinois s'améliorait aussi, notamment le High Yield, celui qui est le plus risqué. Et en même temps que la Chine envoie des statistiques pas trop mauvaises, des PMI manufacturiers ou services également, une balance commerciale qui montrait des importations un peu plus fortes. Donc c'était vertueux et on a vu que la hausse des métaux n'a pas fait peur en fait. Même si on atteint des 10 000 dollars et quelques sur le cuivre, ça accompagnait un sentiment vraiment plus positif sur la Chine. Donc après, je dirais que la respiration qu'on a actuellement qui peut être un peu costaud quand même, je ne crois pas du tout qu'on puisse retomber sur les niveaux qu'on est touchés par exemple sur les plus bas de 2022 ou autre. Pour moi, c'est plutôt des creux et les investisseurs qui aiment bien les matières premières par exemple, qui aiment bien travailler sur des choses plutôt moyen terme, ces creux sont plutôt achetés qu'avant. Ce sont des points d'entrée intéressants. Je ne crois pas du tout que ce soit des niveaux sauf une erreur d'appréciation mais je ne crois pas que le repli du cuivre actuellement et de certains métaux signifie que la Chine repart dans ses craintes, il y a beaucoup de mesures de soutien, on voit que le pouvoir est quand même assez attentif à pas mal de choses. Je dirais que c'est plutôt une opportunité d'achat sur des creux mais attention quand même qu'on ne va pas remonter à 10, 12 000, 13 000 d'un coup. C'est possible qu'on ait du range comme ça mais les creux me semblent être plutôt achetables vu les besoins qu'il y a sur ces métaux-là pour la transition, pour plein de choses, pour l'électrique et autres. Que ce soit ça ou l'argent ou tous les métaux industriels qui sont liés à ça, je pense que c'est pas mal d'acheter les creux sur les métaux. Très clair. Écoutez, merci Alexandre d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes chez Market Analyst chez IG avec nous régulièrement. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien écoutez, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux commentaires de l'actualité. De notre côté, on marque une courte page de publicité et comme promis, on retrouve Richard Mourin et ses Market Mouvers dans un instant. A tout de suite sur Téléfinances. Sous-titrage ST' 501